Et petit bonsoir, bonne nuit, en tout cas petit Gatsby nocturne avec le chapitre 7 que nous commençons. Nous avons largement dépassé la moitié de l'ouvrage maintenant et je vais essayer de garder les yeux ouverts pour vous faire ces 5 minutes de lecture. La curiosité que suscitait Gatsby était à son comble lorsque certains samedis soirs, les lumières de sa maison refusèrent de s'allumer et sa carrière de trimalchion s'acheva aussi mystérieusement qu'elle avait commencé. C'est peu à peu seulement que je me suis rendu compte que les automobiles qui s'engageaient avec confiance dans son allée ne s'arrêtaient qu'une minute avant de repartir en faisant grise mine. Pensant qu'il était peut-être souffrant, j'allais aux nouvelles. Un majordome à la face fatibulaire qui m'était inconnue me jeta un bref regard soupçonneux par la porte. « Est-ce que Mr. Gatsby est malade ? » « Quoi ? Non. » Après un court silence, il finit par consentir à un bsieux de mauvaise grâce. Comme je ne le vois plus depuis un moment, je m'inquiétais un peu. « Dites-lui que Mr. Carraway est passé. » « Dis-ça ? » demanda-t-il grossièrement. « Carraway. » « Carraway, bien, je lui dirais. » Et il me claqua la porte au nez. Ma finlandaise m'apprit que Gatsby avait congédié tous ses domestiques la semaine précédente. Et il les avait remplacés par une demi-douzaine d'autres qui n'allaient jamais au village de West Egg. Pour se laisser acheter par les fournisseurs, mais faisaient leur commande en petite quantité par téléphone. Le commis de l'épicier racontait que la cuisine ressemblait à une porcherie et l'opinion prévalait au village que les nouveaux domestiques n'en étaient absolument pas. Le lendemain, Gatsby m'appela au téléphone. « Vous partez ? » ai-je demandé. « Non, mon vieux. On m'a dit que vous avez renvoyé tous vos domestiques. » « Je voulais des gens qui ne colportent pas de cancan. Desi vient assez souvent me voir. » L'après-midi. Ainsi, tout le caravane Serai s'était effondré comme un château de cartes sous le regard des approbateurs de la jeune femme. « Ce sont des gens de Walsham. Pardon. Ce sont des gens que Walsham voulait aider. Ils sont tous frères et sœurs. » « Ils tenaient un petit hôtel autrefois. » « Je vois. » Il me téléphonait à la demande de Desi. « Est-ce que je pouvais aller déjeuner chez elle demain ? » « Miss Baker serait là. » Une demi-heure plus tard, Desi me téléphona elle-même et parit soulagé d'apprendre que je venais. Quelque chose se tramait. Et pourtant, je ne pouvais croire qu'il choisirait cette occasion pour faire une scène, et tout particulièrement celle plutôt pénible dont Gatsby m'avait tracé de grandes lignes dans le jardin. Le lendemain fut une journée tauride, presque la dernière de l'été à coup sûr, la plus chaude. Quand mon train déboucha du tunnel dans l'éclat du jour, seules les sirènes stridentes de la National Biscuit Company déchiraient le silence brûlant de midi. Les banquettes paillées du compartiment approchaient du point de combustion. Pendant un moment, ma voisine avait transpiré délicatement dans son chemisier blanc. Puis, lorsque son journal devint humide sous ses doigts, elle se laissa glisser sans résistance dans la fournaise en poussant un cri de désolation. Son sac à main tomba à terre avec un bruit sec. « Seigneur ! » fit-elle haletante. Un effort me fut nécessaire pour me pencher et ramasser le sac. Je le lui rendis. Pardon. Le tenant à bout de bras par un coin, pour bien montrer que je n'avais aucune intention coupable. Mais tous les voyageurs autour de moi, y compris ma voisine, ne mangeaient pas moins des regards soupçonnés. « Chaud ! » disait le contrôleur au visage de connaissance. « Quel temps ! » « Chaud ! » « Chaud ! » « C'est assez chaud pour vous ? » « Vous croyez ? » « Vraiment ? » « Ma carte d'abonnement me revint avec la tâche noire qui avait laissé ses doigts. » « Comment imaginer que quiconque, par une telle chaleur, puisse se soucier de savoir à qui appartenaient les lèvres brûlantes qu'il embrassait, le front qui trempait sur son cœur, la poche de son pyjama ? » Je vais devoir relire cette phrase, je crois. Comment imaginer que quiconque, par une telle chaleur, puisse se soucier de savoir à qui appartenaient les lèvres brûlantes qu'il embrassait, le front qui trempait sur son cœur, la poche de son pyjama ? Le faible souffle d'air qui traversait le vestibule de la maison des Buchanan nous apporta, à Gatsby et à moi qui attendions à la porte, le bruit de la sonnerie du téléphone ? Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour cause d'épuisement, parce qu'il fait déjà cinq minutes ce petit texte. Nous en apprendrons un petit peu plus sur cette visite chez Desi. Demain, avec les yeux un petit peu plus ouverts, je vous souhaite une bonne nuit à la main, enfin à tout à l'heure.